bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour le choix numéro deux sentimentale dernière quinzaine de décembre avec le choix de la petite fée donc la petite fée elle elle symbolise fallait fait symbolise tout ce qui est amour pureté liberté jeunesse maternité ce sont des nourricières donc elle représente aussi la maternité elles sont gardiennes également elles sont protectrices dans les personnes qui sont dans ce genre de connexion dans vos périodes de difficultés elles vont se présenter à vous comme une aide un soutien mais avec un rôle de soin de guérison elle représente également tout ce qui est force sagesse et intelligence donc on va aller retourner vos cartes on y va que le râcle de la rose le fil de la rose pardon ça commence bien appel intérieur mysticisme courage guide spirituel vous la voyez bien très belle carte sur cette carte on peut déjà voir cette connexion tout cette connexion en haut en bas en ayant cette connexion également à soi même avec cette carte on nous dit que vous êtes des personnes qui est très dans l'instinct très dans l'intuition très relié très connecté vous êtes relié à vos profondeurs également vous êtes dans cette écoute de vous de vos profondeurs il ya pu déjà voir un gros travail sur soi de fait ici c'est une invitation à à commencer autre chose à nouveau quelque chose une nouvelle histoire à écrire une nouvelle histoire avec cette idée de donc comment cette nouvelle histoire avec une sorte avec un certain courage mais avec foi cette carte elle nous demande de nous abandonner au subtil de nous abandonner à nos guides à notre voie intérieure si on se laisse porter on se laisse guider avec cette idée de confiance et deux fois on sait pas ce qui se passe on sait pas où on va aller on sait pas mais on a cette confiance et cette fois qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on sait malgré tout qu'on est guidé emmené vers quelque chose c'est une sorte de chemin initiatique intérieur ici vous pouvez vivre c'est ce qu'on appelle ses alchimie intérieur c'est transmutation transformation intérieure c'est une invitation à passer à l'étape supérieure est vraiment à se laisser guider à à écouter son instinct sa voix intérieure ici avec l'oracle des ombres on a les mentes les mentes alors elle elle porte du lys blanc c'est le lys blanc c'est le symbole de de l'innocence et de la pureté la pureté des sentiments et avec son voile blanc de cette façon de se tenir et tout elle a cette espèce d'image iconique un peu de de la vierge marie donc la vierge marie qui est un être pur et qui qui est porteuse de cet amour inconditionnel c'est une carte qui nous indique la pureté des sentiments avec cette idée de deux sentiments nobles pur de de loyauté c'est une carte qui de chance qui met en lumière tout ce qui est relations positives dans nos vies elle apporte cette douceur elle est symbole de réussite en amour et en famille c'est c'est une carte qui indique les unions qui durent les sentiments purs les mariages les engagements etc après avec l'originels on est vous voyez elle porte ce pendentif la circulaire et on peut remarquer qu'il ya ce cercle encore là et encore là il ya beaucoup de circulaires justement c'est ces pendentifs circulaires c'est des symboles universels c'est ça signifie un peu le champ de le champ des possibles le champ de l'infini c'est sans commencement et ni fin là c'est une ouverture justement c'est une carte très positive c'est une ouverture à tous les possibles pour vous tous les possibles dans le positif si c'est ce que vous voulez c'est elle indique également justement les unions l'équilibre avec cette espèce de côté un peu perfection elle symbole elle symbolise la réussite sur sur tous les plans elle représente également la reconnaissance les victoires et tout ce qui les veut entendu et exaucé c'est une carte qui indique qu'on arrive vraiment au bout des problèmes qu'on a réussi à franchir les étapes les obstacles pour pouvoir nous permettre justement l'ouverture à quelque chose de plus de plus beau de plus radieux et c'est ce qui est c'est ce que cette carte indique il y a quelque chose de c'est la réussite partout ici c'est la fin des problèmes on réussit partout donc là on est vraiment dans des et dans des très très belles énergies très belles énergies d'amour de connexion de réussite là il ya des très très belles unions de très très beaux engagements qui vont se faire ici on y va avec le rôtre le démiroir cadeau comme temps on est sur des choses qui durent déjà depuis un certain temps alors il ya des bonnes nouvelles belles surprises un cadeau là qui se présentent sur ces relations pour vous alors soit vous êtes un masculin soit ça vient d'un masculin sur quelque chose que peut-être vous attendiez depuis longtemps que peut-être vous n'attendez plus vous êtes sur une relation un lien en tout cas qui dure depuis déjà un certain temps on n'est pas sur quelque chose qui date d'hier là on est sur quelque chose qui dure dans le temps sinon c'est cette idée que ce cadeau ce joli truc qui arrive va faire une sorte de réaction d'action de passage à l'action avec l'homme on est dans les énergies solaires dans les énergies d'action là c'est ce que ça peut représenter et que cette idée que il est temps passé justement à cette action il est temps de faire ce truc il ya des liens qui se renforcent ici ça fait beaucoup j'avais fécondité sur les rêves et la victoire alors il se peut qu'il y ait eu des gens autour de vous aussi qui vous aient causé du tort il ya pu avoir des jalousies il ya pu avoir des médisances il ya pu avoir des coups bas il ya pu avoir aussi un public tout cas des gens peut-être trop présent trop pas tempestif dans vos relations du côté de l'autre ou peut-être de votre côté il ya peut-être eu des jugements des mises de côté des rejets il ya pu avoir des choses comme ça ici il ya une sorte de réalisation de prise de conscience par rapport à ses amitiés il ya quelque chose qui se clarifie on voit clair justement on était dans ce qui est les relations positives sont mises en lumière ça va être ça vous avez saisi là où l'autre a compris par rapport à vos différents cercles qui étaient les bons et qui étaient les mauvais il ya une vraie victoire par rapport à ça une prise de conscience vous partez vers quelque chose là de fécond de constructif pour certains pour y avoir projet famille bébé 1 pour y aller pour y avoir des naissances ici vous apprenez des grossesses il ya des changements et des changements alors ce que je vous dis on retrouve cette idée ici vous voyez les c'est les quatre saisons c'est cyclique c'est long ça prend du temps donc on retrouve cette notion de temps de changement qui se font dans le temps et qui prennent du temps là il se passe quelque chose il ya une sorte de nouveau déclic d'enclenchement la roue une sorte d'accélération dans le truc et avec cette idée qu'on en a écoulé un nom à évacuer un nom neuf il ya quelque chose vraiment qui est laissé aussi derrière on va exprimer certaines choses ici après une période peut-être on est resté sous silence on va exprimer ce que l'on ressent ce que l'on pense ce que l'on veut peut-être dire à certaines personnes ce qu'il est temps de dire aussi ça fait quand même beaucoup je vais pas toutes les prendre mais ouais il ya pu avoir une période un peu d'introspection on a espéré certaines choses il ya des prises de conscience importantes des leçons de vie où vous voyez de vie ou d'universel ce genre de choses qui sont intégrés comprises il ya quelque chose qui a été transmis en profondeur accusation vous avez réglé vos comptes aussi justement avec certaines personnes parce que vous voyez clair parce que vous voyez clair parce que vous vous êtes libéré justement de tout ce qui était négatif toxique autour de vous petit à petit parce qu'il ya une sorte de réalisation sur quelque chose une prise de conscience sur quelque chose vous allez exprimer ce que vous devez exprimer vous allez dire ce que vous avez à dire avec cette idée vous allez vous en libérer ici et vous changez de regard sur la situation sur vous même sur une relation sur des relations il ya une très belle évolution ici parce que justement il ya cette transformation intérieure aussi parce qu'il ya cette compréhension de vous même il ya cette côte vous êtes justement dans cette dans cette écoute de vous même de votre instinct votre intuition et ça se confirme vous comprenez vous avez vous du coup il ya cette espèce de reprise de confiance en vous aussi et cette espèce d'assurance qui revient mais avec ce côté très positif on change de regard sur nous même sur la situation sur comment on fait les choses on voit les choses la relation et c'est très belle évolution ce que je vous disais il ya pu avoir une période d'enfermement d'isolement on a pu dans un premier temps rester dans le silence peut-être mis ses distances peut-être tout simplement là vous allez arrêter de vous taire sur cette dernière quinzaine il ya quelque chose qui fait que là vous avez bien ce que vous avez à dire mais c'est bien ça va être des paroles libératrices ça va vous péper avec cette idée que vous allez sortir de cet enfermement quoi vous allez vous allez arrêter de mettre vous pouvez avoir tout le monde absolument tout et tout le monde à distance aussi il ya un retour à l'équilibre ici par rapport à ça justement les bonnes personnes sont mises en ligne donc vous allez savoir vers qui vous tourner aussi avec qui continuer d'avancer on a saisi on a compris le son de vie intégrée le son a été comprise prise de conscience fait vous voyez clairvoyance ok c'est là il ya et on a compris quelque chose de très très important par rapport à son relationnel ici son relationnel relationnel de l'autre enfin il ya des remises en place tout est tous armés ok il ya une remise en ordre là sur les liens c'est très bien vous allez pouvoir partir là vous allez savoir avec qui partir comment etc etc pour certains il ya de très belles prises de hauteur pour des féminines et avec cette idée là que toute façon avec la femme là on est dans les connexions on est dans l'écoute de ses besoins de ses émotions de ses sentiments et on est dans l'intuition il ya quelque chose derrière qui signe signature de contrat des projets engagement etc il ya de vraies choses qui vont se construire derrière pour certains vous allez construire votre vie de famille vous allez retrouver quelqu'un il ya des projets en tout cas il ya un retour à l'équilibre donc c'est très bien ici pour le choix numéro 2 très très belle évolution on se repasse vraiment quelque chose ici on est dans la distance ici elle est aussi dans ce truc justement avec cette icône un peu là d'amour pur sentiment honorable amour inconditionnel en fait il ya ce côté où vous êtes libéré s'il ya eu de la colère ou des choses comme ça si vous dépassez complètement ce truc vous vous planer si vous voulez un peu dans cet amour vous comprenez il ya cette espèce de truc qui vous porte à l'intérieur qui fait que pour tout ça en vrai ça vous dépassez vous le surpassez largement avec un côté vous lâchez prise complètement vient il ya une sorte de je m'en fous à l'heure actuelle de tout ça fois rien à faire avec où je te dis ce que j'ai à dire moi je remets de l'ordre dans ma vie terminée vous voyez moi je fais mon chemin parce qu'il ya ce truc qui me porte à cet appel je sais pas moi il ya ce truc et j'y vais quoi vous voyez on est dans ce genre d'énergie on y va avec le chakra coeur pour certains vous êtes peut-être sur une relation discrète un peu secrète elle vient de démarrer un truc un peu caché comme ça on vous dit que vous doutes vos peurs ne sont pas fondés si vous craignez certaines choses par rapport à cette relation on vous dit que ce n'est pas fondé ça vient déjà depuis un certain temps pour cette pour certains ici j'ai depuis septembre en plus j'ai envie de dire plus cette fin d'été depuis l'automne il ya peut-être des choses qui qui vous tracassent par rapport à cette relation à justement il peut y avoir des des milieux des choses il ya pu se passer certainement des choses qui font que qui viennent en tout cas piquer réveiller vos doutes vos peurs on vous dit ici qu'elles ne sont pas fondés tu reçois des signes vous devez peut-être se faire des rêves recevoir des espèces de signes de synchronicité des messages comme ça c'est ça vous guide ça vous emmène justement vers cette personne cette relation on à l'année prochaine l'année prochaine on n'y est plus très loin surprise j'ai la nouvelle lune donc là il ya quelque chose qui se passe on dit tu connais déjà ton âme soeur je connais déjà ton âme soeur a pour certains on parle de rencontre par le travail et rencontre par synchronicité vous adaptez vous adaptez vous êtes son relation entre discrète secrète soit elle dure depuis un certain temps soit vient de démarrer donc vous 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 adaptez à votre contexte en tout cas il ya quelque chose de beau qui se passe cette relation sur son relation là avec cette idée que voilà vous êtes inquiétés vous êtes emmené une belle surprise qui arrive un par rapport à ça alors ici j'ai quoi alors j'ai un petit encart en fait ça parlera pas tout le monde d'accord mais je le prends quand même donc là on parle de personnes divorcées d'accord séparées depuis un certain temps vous avez été sur des relations longues vous avez déjà construit des choses une vie de famille on vous dit ici qu'il ya un cadeau une surprise qui arrive pour vous sur cette dernière quinzaine qui va peut-être vous demander des déplacements ou ça va être une si vous êtes sur une relation à distance il ya quelque chose de beau un cadeau qui arrive par rapport à ça vous on vous dit que l'un de vous deux ou vous deux vous êtes sur des dépendances affectives donc vous êtes encore peut-être accroché à votre passé ici c'est possible vous êtes il ya une rencontre qui arrive qui va être peut-être à distance elle arrive vous venez de la faire vous avez peut-être des hésitations vous êtes peut-être encore accroché à certaines peurs certaines craintes vous avez peut-être du mal à dépasser une relation en tout cas on vous dit un passé en tout cas on vous dit qu'il ya quelque chose de beau qui arrive vers vous et que c'est une nouvelle rencontre l'encart est fait je continue on parle de rencontre par moyen de télécommunications ici et qu'il y a eu des mensonges il ya eu des bas de toute façon il n'y a pas mieux j'ai envie de vous dire que ce genre de rencontre c'est très facile de se cacher un derrière un téléphone un ordinateur de faire croire un peu ce que l'on veut et c'est alors il ya eu des choses soit c'est vous soit c'est les deux en tout cas cette idée de faux semblants dont apporter des masques on a peut-être menti sur certaines choses exagéré peut-être certaines situations la portée des masses peut-être pour cacher certaines choses aussi certaines situations certaines blessures certaines choses comme ça il ya une sorte de il va y avoir des échanges en tout cas il ya pu avoir une sorte de coupure ici pouf et puis il ya une sorte de il ya une sorte de reprise de communication en tout cas il se passe quelque chose de très beau par rapport à ça malgré qu'il ya eu ça on nous parle ici qu'on vous dit tout bouge maintenant et changement positif dans une relation existante donc là c'est ça on n'est que sur du positif alors ici j'ai enfant pour certains projets enfants pour d'autres on est sur des projets tout simplement et après bon ben pour certains il va y avoir un engagement bague cadeau ici ces demandes en mariage engagement officialisation de la relation il ya vraiment quelque chose de très très beau qui se passe ici pour d'autres vous pourriez prévoir de déménager également on y va avec l'oracle les rêves enchanté pardon du petit le normand j'ai eu un bug on y va donc là on a le couple le couple l'union donc là il ya des relations comme ça qui peuvent être encore un peu caché discrète pas officialiser nana qui vont évoluer qui vont aller vers l'officialisation l'engagement l'évolution etc ici même s'il ya eu des choses peut-être qui ont été un peu comme ça il ya une très très belle évolution là qui se font par rapport à ça c'est peut-être à vous de laisser tomber vos masques aussi pour pouvoir permettre l'évolution vous adaptez c'est pas toujours l'autre ouais il ya eu il ya quelque chose qui se qui bouge mais qui qui peut bouger ma masse ça pourrait être assez soudain mais avec cette idée de c'est en fait c'est maintenant vous comprenez c'est pas c'est pas hier c'est pas dans quinze ans c'est maintenant que ça doit se faire en fait c'est le moment c'est le bon moment pour cette évolution pour ça avec cette idée de là vraiment on retrouve encore ses connexions on est guidé on s'écoute on est emmené avec cette idée de protection on a pu garder sous silence certaines choses ici certaines émotions certains sentiments où le fait peut-être d'avoir pris conscience de quelque chose sur la relation du type de lien ce genre de chose on a pu écrire certaines choses ici pour peut-être évacuer peut-être un besoin d'exprimer un des trop pleins d'émotion d'exprimer certaines choses peut-être que quand on n'a pas d'autres moyens d'autres solutions l'écrit peut être très libérateur là on peut être dans ce cadre là on a pu déposer des mots on a pu écrire certaines choses mais avec cette idée que on ne les a jamais fait par parvenir en fait on ne les a jamais envoyé soit vous les avez gardé conservé soit vous avez renvoyé à l'univers brûlé machin etc soit vous avez conservé le truc soit c'est vous soit c'est l'autre mais une idée d'écrit non non parti non arrivé déposé mais non envoyé ça vous a permis malgré tout de déposer des poids de déposer une sorte de fardeau des émotions qui pouvait être trop lourde des sentiments qui peut-être vous n'arriviez plus à porter à supporter et derrière il ya quelque chose qui est libéré derrière il ya quelque chose qui peut se construire se construire dans l'amour réellement il ya un joyeux hasard ici qui arrive un coup du sort du destin sorte de hasard comme ça qui va arriver pour et qui va ramener justement de l'harmonie de l'équilibré qui va permettre de pouvoir parler projet justement et oui on est dans une clairvoyance totale ici clairvoyance totale avec cette idée de deux pour certains c'est c'est presque révélateur presque une révélation scène et pour d'autres c'est une sorte de déclic de 2 à 6 j'avais pas vu ça comme je m'y attends vous voyez on peut être dans ce genre de truc on est dans une sorte de clairvoyance totale tout ce qui doit être en fait c'est voilà tout ce qui est on va rester dans l'ombre vous en êtes débarrasser vous 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 en débarrasser et tout ce qui va être mis en lumière ça va être que le positif vous allez vraiment savoir comment par qui machin 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 comment aller etc avec cette idée que vous êtes connectés vous êtes reliés vous êtes quitté vous vous écoutez il ya de très bonnes nouvelles qui arrivait pour proposer justement un nouveau départ un nouveau changement une nouvelle histoire il ya quelqu'un qui fait tomber ses masques on trouve ici avec les masques il ya quelqu'un ici qui fait tomber ses masques qui arrêtent de faire semblant de se cacher qui est qui assume qui avoue qui reconnaît et ça pourra peut-être provoquer un peu des doutes et des conflits mais ça va ramener à quelque chose de plus équilibré il ya des masculins ici qui retrouve la paix et derrière voilà c'est le soleil c'est radieux c'est on reprend on connecte à la vie au petit plaisir à tout ce qui est vie sociale et c'est on retrouve les bons réseaux pour pouvoir mettre en place les bons projets si les bonnes amitiés il peut y avoir des mouvements des voyages des retrouvailles ce genre de choses après là sur le plan amoureux si on dépose des fardeaux ici on dépose des fardeaux et on arrête de cacher on arrête de faire semblant on arrête de porter des masques et on sort des doutes des conflits de tout ce qui qui peut ronger et faire peur etc je peux pas rester non plus là dessus ouais c'est une étape qui est assez traversée ici c'est des étapes là elles sont passées traversées réussie ouais on repart vers quelque chose d'abondant et on a vraiment réussi à dépasser justement les obstacles et tout ça c'est on leur trouvait justement avec l'origine on arrive au bout de nos problèmes ça y est vous arrivez au bout de cette étape de cette épreuve ça va ça va se passer il y a quelque chose qui est caché qu'on ne dira pas qui se prépare pour vous après il va y avoir beaucoup d'échanges beaucoup de communication ce soit avec certaines personnes que ce soit avec le subtil vous pourriez recevoir énormément de messages de signes de choses comme ça il ya une transformation en cours ici donc voilà très belle évolution aussi étape qui se passe épreuve qui sont terminées vous arrivez au bout des choses il va y avoir de très très belles évolutions derrière et c'est vraiment dans cette connexion et dans cet amour là c'est très il ya des guérisons profondes ici au niveau du coeur et on reconnecte très très fort au niveau du coeur du chakra coeur ici c'est très beau allez clôturer clorate le dérête la nuit et le miroir et vous voyez ici j'ai les âmes sœurs très très belle connexion amoureuse on est dans de très beau lien ici transformation donc la nuit c'est ce que je vous disais il ya des choses qui se préparent qui se trame pour vous vous savez pas encore mais vous pouvez peut-être déjà le ressentir le pressentir cette idée également que bas justement vous êtes très connecté très relié soyez vigilant à vos rêves aussi tout ça vous êtes très très relié très connecté pour certains va justement aux petits peuples tout ce qui est intra terre etc vous pouvez recevoir énormément de choses de soyez très vigilant aux signes de la nature et des animaux ici en tout cas il ya très belle chose qui se prépare et qui arrive vers vous et avec le miroir justement c'est se voir tel que l'on est vraiment et voir cette évolution il ya une transformation de profonde de soi même ici vraiment très profonde et avec cette idée que justement étapes passées épreuves passées dépasser sur pas cd etc changement de regard sur soi même aussi on se voit dans dans notre évolution ne se voit plus qu'en négatif on se voit aussi dans notre évolution dans notre dans notre beauté dont vous voyez tout ce changement de regard très très positif sur soi que cette idée de je suis debout je suis forte je suis courageuse et je peux y arriver et tout ce qui arrive vers moi là c'est ok j'accueille même si j'ai peur j'accueille sa boxe vous êtes sur une phase de transformation ici et elle va se terminer très très positivement justement voilà voilà on nous dit ici je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante ayez conscience justement de votre chemin de tout ce que vous avez acquis parcours etc etc c'est une force aujourd'hui c'est plus des faiblesses c'est une force c'est votre pouvoir vous comprenez et là vous êtes largement capable de dépasser toutes ces épreuves et toutes ces étapes sont vous êtes au bout de tout ça clairement vous êtes au bout de tout ça pour certains il ya pu avoir des moments très compliqué très difficile soyez reconnaissant aujourd'hui il ya de très très belles choses qui arrivent pour vous donc voilà voilà et bien écoutez je pense que j'ai fait le tour pour vous c'est cool et bien je vous souhaite à tous un excellent dimanche de bonnes fêtes de fin d'année je vous dis prenez soin de vous et à bientôt